Oui, dix personnes, personnalités vous l'avez dit, et je vais parler des deux premières personnalités et je ne vais pas faire de littérature pour expliquer le pourquoi de leur choix, mais succinctement il y a d'abord le colonel Mamadi Dumbuya, évidemment, sans surprise et forcément, parce qu'il est l'homme du 5 septembre 2021, président du CNRD, CNRD qui, en tant que premier organe de la transition, on le sait, consacré par la charte, en fixe les principales orientations ou sinon les orientations stratégiques. On n'y change absolument rien, cela est dit depuis la prise du pouvoir. Pourquoi le colonel Mamadi Dumbuya ? Parce qu'il est en même temps le président de la transition qui incarne ainsi le deuxième organe de cette transition et cela est consacré par la même charte de la transition. Donc forcément, il occupe une sorte de position charnière du début jusqu'à la fin de cette transition.